Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, que vos parties se passent bien sur ce FM22. Bienvenue sur FMStudio, la chaîne 100% Football Manager, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'analyse. On débarque à Brest avec la partie de Titichaud qui m'a envoyé sa partie avec le stade brestois, plusieurs saisons à son actif. Il me met en commentaire comme quoi il a utilisé le 4-3-3 Dominator que je vous ai déjà présenté en vidéo, la tactique que j'avais mis en place sur la bêta avec le Football Club de Nantes. Plusieurs transferts, une saison 2023-2024 qui a l'air d'être assez dingue en termes de mercato. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à l'analyse, vous devez m'envoyer votre partie par mail ou via un lien ou e-transfert. Vous avez l'adresse mail en question en description. N'hésitez pas également à me mettre un petit descriptif de la game, la tactique, les différents éléments qui vous paraissent intéressants dans votre partie. J'irai jeter un petit coup d'œil à tout ça. On se retrouve dans la game avec le stade brestois. Donc comme d'habitude, on va commencer par le mercato qu'a fait Titi dans sa fameuse partie. Année 2021-2022, une seule arrivée, c'est Jack Wilshere. Le Gunners qui depuis est reparti à Mid-Jaland qui va faire quand même trois très belles saisons. Une première année en tant que titulaire à 7-17. Plutôt sympa. Quand même une arrivée de renom à Brest, ça fait plaisir. Surtout dans le 4-3-3, ça devait vraiment être sympa. Deuxième saison 2022-2023. 10 millions d'arrivées, 22 millions de départ en termes de départ. Romain Del Castillo qui va partir à Brighton. Jean-Kevin Duvern à Wolfe. Donc quasiment 15 millions de récupérés. Steve Mounier qui va partir à Genk. Première... Ok. Première saison plutôt sympa. 23 matchs, 8 buts. Ça n'aura pas été titulaire indiscutable, Steve Mounier dans ta game. Et après, ça va partir pour 4 millions 6. Et par contre, il va exploser à Genk avec deux très très belles saisons. Donc comme quoi, un départ peut parfois être positif. Des petits départs. Et je vois beaucoup beaucoup de prêts. Dont des joueurs comme Filipoto. Bon ça, c'est plutôt un joueur en fin de contrat. En termes d'arrivée, on voit du long staff qui est toujours dans ta game. Ça, c'est quand même intéressant. C'est un très bon joueur de Newcastle. Et ça va faire trois superbes saisons. 7'30, 7'29, 7'22. Ça, c'est vraiment très 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 costaud. On voit l'arrivée de Nico pour 4 millions. Le petit prodige du Barça. Bon, c'est un braquage. 4 millions pour un tel joueur. Côté à plus de 40 millions dans ta game. Un numéro 8 qui peut même descendre un petit peu plus bas. Qui est naturel en numéro 6. Grosse qualité d'organisation dans le jeu. 14 en passe, 14 en sang froid, 15 en vision de jeu. Physiquement très costaud, 1m87. 16 en qualité physique naturelle. Toujours intéressant quand on joue la Coupe d'Europe. 15 en contrôle de base, 14 en passe. Au niveau des stats avec toi, trois superbes saisons. 7'40 pour la première année. 7'36, 7'24. Et Valentin Antov. Le joueur parti depuis à Newcastle. Alors, ça peut signifier une très très grosse vente. Très très grosse vente. Effectivement, Newcastle, on connaît. Il y a la thune. Arrivé pour 3 millions 6. Ça va faire deux belles saisons. Alors, ce ne sera pas un titulaire indiscutable. Maintenant, s'il y a eu de la Coupe d'Europe, potentiellement, ça jouera quand même sa bonne vingtaine de matchs. 30 la saison 2 avec toi. Et après, ça part. Tout début d'année, une offre à 60 millions. Effectivement, ça ne se refuse pas. Du coup, le premier gros coup de trading au niveau de Brest. Saison 2023-2024. 24 millions d'arrivées. 16 millions de départs. Du coup, c'est peut-être la saison d'après. Je me suis peut-être trompé sur ton mail. C'est peut-être 2024-2025 qui est la grosse saison en termes de mercato. En termes de départ, l'Ocadia du Genoa qui va partir pour 7,5 millions. Il avait dû arriver avant. Il était arrivé libre de Sheffield ou de Brighton plutôt. Et du coup, il va repartir pour 7,4 millions. Il va faire une saison en tant que titulaire avec 27 matchs et 18 buts. Donc, un bon gros trading quand même. Une très, très belle saison pour l'Ocadia. Plutôt sympa. Marco Bizeau qui va partir à Stonevilla. Honora qui va partir à Rennes pour 1,9 millions. Donc, un mercato plutôt sympa. Et en termes d'arrivée, on va avoir Mukhtar Diakabi qui va arriver de l'Inter Milan. D'accord. Toujours chez toi, côté à plus de 30 millions. L'un des joueurs phares de ton effectif. Très clairement. Ça va faire deux saisons intéressantes. Surtout celle que tu viens de finir. On est le 25 mai 2025. 24 matchs, un but, une passe D, une fois du match, 7,40. Et c'était arrivé pour 16 millions de Valence. Et ça n'avait quasiment pas joué. Encore un grand coup au niveau du mercato pour l'Inter Milan. Ça fait un peu peur. Maktar Gaye. Ça, c'est un joueur que j'aime énormément. Maktar Gaye pour ceux qui ont suivi la partie avec le FC Nantes. Le Sénégalais. Très, très intéressant. 1,95 m. Très rapide. 15 d'accélération. 15 de vitesse. Et très puissant. Mentalement, un gros volume de jeu. 14 en courage. 12 en appel de balle. Et une finition qui est vraiment sympa. 14 en finition. 16 en jeu de tête. Un bon tireur de pénalty. 12 en contrôle de balle. Son défaut. C'est sa technique avec seulement 8. Et maintenant, c'est un joueur que tu as chopé pour 2,4 millions. Qui va te mettre quand même 13 et 19 buts. C'est plutôt sympa. Surtout, on voit cette saison en coupe continentale. C'est 11 matchs, 6 buts. Donc ça, c'est vraiment sympa. Tu l'as acheté 2,4 millions. Et du coup, c'est plutôt un très, très gros achat. Qui peut être revendu à plus de 10 millions déjà. Donc ça, c'est top. Je vois également l'arrivée de Etienne Green pour 7,5 millions. Le gardien de Saint-Etienne. Qui doit toujours être chez toi. Toujours chez toi. Côté à déjà plus de 18 millions. Ça va faire 2 saisons sympathiques. 26 buts et 36 buts d'encaissé. 14 clean sheets sur la saison actuelle en championnat. Ça, c'est plutôt une belle stat au niveau défensive. Et je vois surtout un petit Sekumara qui arrive en prêt. Sekumara qui est chez toi et que tu as fait signer définitivement. On va se réserver ses stats pour la saison d'après. Deux petits joueurs. Kalidio qui va repartir. Qui est arrivé libre dans ta game. Et tu vas le revendre 10 millions à Valence. Très beau coup de trading. Et Cappellini qui va également repartir une saison. Et ça repart à Fribourg pour 7,5 millions. Ça, c'est du trading dans les règles de l'art. Bellegarde également. Bellegarde qui arrive libre. Qui repart pour 10 millions. Et je vois un Sterling. Du jeune Sterling. Je vois un joueur de Chelsea qui va arriver libre. Et qui est actuellement titulaire chez toi. Côté à déjà plus de 10 millions. Donc il y a des très gros coûts en transfert libre. Et ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau des départs. On a déjà vu. Du coup, 2024-2025. 123 millions d'arrivées. Et 105 millions de départs. C'est la dernière saison que tu as joué actuellement avec Brest. Et là, on arrive sur du très très lourd. Au niveau des départs. On a le fameux Antov qui part pour 60 millions. Les quelques départs qu'on vient de voir ensemble. Gauthier Larsenor qui va partir à Family K.O. Jack Wilshere à Michel Land. Donc quelques départs. Mais surtout Antov qui va rapporter un très très gros billet. Le premier coup du Mercato Brestois. Et en termes d'arrivée. Trevo Tchaloba qui va arriver pour 30 millions. Défenseurs centrales polyvalents. Donc je pense qu'il va remplacer numériquement Valentin Antov. Moi j'adore. Tchaloba c'est l'un de mes coups de cœur cette saison. En plus, il est polyvalent. Il peut dépanner côté droit. Il peut monter un petit peu plus haut sur le terrain. Côté à plus de 40 millions d'euros. Une sélection avec l'équipe d'Angleterre. Ça c'est toujours sympathique. Et en plus, il est en progression dans ta game. Très grosse première saison. 40 matchs en tout. 7'39 de moyenne. C'est assez exceptionnel. Même en Coupe d'Europe. Je vois un 7'44 de moyenne en Coupe d'Europe. C'est très très costaud. Après, deux belles arrivées. La première, c'est Yanoa Masango de Bristol qui va arriver pour 28 millions. Le petit français, c'est assez sympa. L'ancien monégasque qui arrive. Un vrai milieu de terrain polyvalent. Joueur de rotation dans ta game pour 290 000 euros par mois. Donc un bel investissement quand même. Donny van de Beek qui va arriver. Là, c'est assez énorme. 28 ans. Le prodige de l'Ajax qui est parti à Manchester United. qui est dans la game partie à Monaco. Il n'a pas joué tant que ça. Une très mauvaise saison 2023-2024. Tu fais venir pour 14 millions. Côté a déjà plus de 35 millions. Il va arriver en deuxième partie de saison a priori. Est-ce qu'il arrive en deuxième partie de saison ? Il arrive en deuxième partie de saison, Dany. Et il va faire une très belle, une deuxième année très intéressante. Un but de passe D une fois du match 7'25 de notre moyenne. Ça, c'est un top top joueur. Andrea Papetti, le défenseur central italien. Un très, très gros mercato qui va arriver de l'Odinese. Très intéressant. Praxedes qui va arriver du Brésil. Côté a plus de 30 millions d'euros. Qui va te faire une très, très belle saison. Milieu de terrain dans le 4-3-3. Effectivement, il doit être très intéressant. Gaucher, qualité de finition pas dégueulasse. Mais surtout, physiquement, il est très intéressant. Avec 1m86, 15 en appel de balle. Se prend les espaces. Se projette de l'avant. Joue en 1-2. Tire de loin. Dicte son rythme. C'est vraiment un joueur qui va amener beaucoup de créativité. Très, très intéressant. En plus, franchement, c'est un braquage au niveau du salaire. Joueur important à 106 000 euros par mois. Ça, c'est vraiment un très beau coup. Issa Diop. Pajamain Riche qui va arriver. Il y a un petit jeune qui arrive d'un club. C'est peut-être un Regen. Ok, Regen hongrois avec un très beau potentiel. Très intéressant. Le petit Itzvan. Il n'a pas joué. Tu l'as fait repartir en prêt. Mais potentiel intéressant, le petit hongrois dans ta partie. Stracocha, le gardien, qui va arriver également libre. On voit du Sekumara qui va arriver. Et plein de petits joueurs. Je présume que ça, c'est des joueurs à fort potentiel que tu as fait venir. Du coup, il y a une très, très belle game en termes de transfert. Très, très, très intéressant. Donc, au niveau des résultats, saison 2021-2022. En Coupe de France, ça va être éliminé par Caen, malheureusement, au 9e tour de Coupe. Ça, c'est un petit peu rageant. Maintenant, on va voir que ça a donné en Ligue 1 pour Brest. Début de saison très intéressant pour commencer l'année. Victoire contre Rennes. Victoire contre Lyon. 4-0 contre Rennes, c'est énorme. Match nul contre Paris. Ça va très bien enchaîner après sur des victoires assez courtes. Metz, ça gagne 4 buts à 1. Nantes, 1-0. Un peu de difficulté au mois d'octobre. Ça va jouer Nice. Ça va jouer le Loss. Ça va jouer Monaco. Ça va ensuite pas trop mal continuer. Mais un gros, gros trou au niveau du mois de décembre et du mois de janvier. Mais pareil, c'est des très gros matchs. L'OM, Nice, Paris, Loss, Rennes. Donc, vraiment pas évident. Puis, ça va pas trop mal repartir. Et c'est curieux. Je pense que tu t'es assis sur le matelas du début de saison. Surtout qu'il a dû donner un peu de confiance. On verra ce que ça donne en termes de perf. La saison 2022-2023 en Ligue 1 va également très bien commencer en enchaînant pas mal de victoires. Un calendrier déjà un petit peu plus simple. Tellement important le calendrier quand on enchaîne 4-5 matchs avec des top clubs. Surtout que là, c'est l'année de la Coupe du Monde. Donc, elle n'est pas évidente à gérer. Une première année, l'année 2022, fin d'année, avec juste la défaite contre Paris. Mais la grosse fessée 5-0 par contre, elle fait mal avec un Neymar en feu. Ça va bien reprendre. C'est plutôt intéressant avec un derby perdu contre Rennes. Toujours des calendriers assez fous. Tu vas affronter l'OL aller-retour sur 3 semaines quasiment. Ça, c'est vraiment le calendrier qu'on n'aime pas. Mais les 20 premiers matchs de Ligue 1 sur la deuxième saison sont assez fous. Il y aura un petit trou noir au niveau de mars et avril. Maintenant, ça devait enchaîner quand même pas mal les matchs. Ça devait être très compliqué à gérer. Fin d'année vraiment sympathique avec une belle victoire à la maison contre Rennes. Contre Paris, ça va être un peu plus compliqué. Monaco, l'OM, l'OL, un peu plus compliqué contre les top clubs. Mais finalement, ce n'est pas ce qu'on demande à Brest. Donc ça, c'était pour la Ligue 1. La Coupe de France. La Coupe de France, ça va perdre contre Lyon. De but à zéro au 10e tour. Est-ce que ça va jouer une Coupe d'Europe ? Ça va jouer l'Euro Cup. Ça va jouer l'Euro Cup. En poule, Kiev, Braga, le Slovan, Bratislava. Bratislava, pardon. Bratislava, c'est bien ça. Ça va juste perdre contre Dynamo Kiev avec une belle victoire à la maison contre Braga avec Cardona, Romero, Belkebla et Bruno Piton qui est un joueur que tu as fait venir de San Lorenzo et qui va repartir après. Son seul but, c'est contre eux finalement, j'avais l'impression. Non, il a mis un but en championnat et un but en Coupe. Ça serait un but quand même intéressant. Après, ça va battre le Zenith 3-0 pour le premier tour à élimination directe en Euro Cup. Il n'y a pas de match aller-retour de mémoire parce que du coup, vu qu'à la Coupe du Monde, le calendrier est resserré. Donc c'est pour ça, pour ceux qui se posent la question. 6-1 contre Dynamo Kiev à l'extérieur avec l'Ocadia le doublé, Cardona le doublé, Franck Honora et Belkebla. Sacré parcours et après, ça va chuter contre le grand Interminant mais ça va gagner 2-0 à Brest au stade Francis Leblay, Cardona et David Romero. Et ça va perdre 5-0 par contre à l'extérieur un petit peu plus compliqué. Maintenant, le parcours reste assez exceptionnel. Saison 2023-2024 au niveau de la Coupe de France, ça va perdre en 11e tour contre Paris. Pas évident les tirages mais ça aura battu le LOSC 3-0 avec le but de Sekoumara et le doublé de Maktar Gueye. Donc plutôt sympa. Au niveau de la Euro Cup peut-être, premier tour à élimination directe. Donc ça a peut-être joué la Ligue des Champions. Ça a joué la Ligue des Champions en face de poule. Juventus, Liverpool, Shakhtar. Il y aura une très belle victoire à la maison contre la Juve et ça c'est cool. En menant 2-0 avec le doublé de Khalidio. Ivan Perisic qui va ramener 2 buts à 1 pour la Juve. Tu devais être déçu contre le Shakhtar parce que du coup, tu vas quand même accrocher la 3ème place. Mais tu vas faire 2 matchs nuls contre le Shakhtar. Je pense que c'était l'équipe la plus prenable. Maintenant, le groupe est horrible. Mais il n'y aura pas eu de fessée. Il n'y aura pas eu de fessée donc ça c'est propre. Et l'Euro Cup, ça va perdre contre la Sampdoria. C'est un petit peu décevant je pense. La Samp, ça a donné quoi en termes de... Ouais, c'est pas forcément la meilleure équipe. Ça finira 9ème. Peut-être une petite contre-performance. Maintenant, c'est pas évident. 4 buts à 2 à l'extérieur et après 2-2 à la maison. 2-2 à la maison. En plus, tu menais 2-0. Donc, il y avait l'espoir. C'est assez dur. Et Nico qui a marqué contre son camp à la 85ème en plus. C'est assez dur. Au niveau de la Ligue 1, le début de saison va bien se passer pour 2023-2024. Avec une belle victoire contre Monaco. 3 buts à 2. Le match nul contre l'OL. La défaite contre Paris. Belle victoire contre l'Olympique de Marseille. On va en profiter. On m'avait demandé en commentaire la dernière fois de montrer un ou deux matchs pour voir un peu l'organisation. Donc, ça va commencer assez rapidement avec un but de Ben Yedder. Non, peut-être pas. Gelson, Golovin. Magnifique action. Mener par Ben Yedder. Il n'y a pas de sous-sail. Ça va mener 2-0 avec le but de Ben Yedder, justement. Donc, pas évident. Ça va revenir à 2 buts à 1 avec l'Ocadia. Et après, il va y avoir des phases de construction. L'Ocadia pour Fèvre. Magnifique. Il est superbe, ce but-là. Il est superbe. Tu vas finir avec beaucoup de possessions. 58% de possessions. L'Ocadia qui va mettre le troisième but. Il est la superbe tête de l'Ocadia qui jouera numéro 9. Cardona, Fèvre sur les côtés. Pedrinho, Nico, Longstaff. Il y a une très, très belle équipe sur cette année-là. Avec un Monaco en 4-2-3-1. On va dire assez basique. Il faut quand même se le dire. Ça va continuer la saison au mois de novembre, gentiment. La belle victoire 1-0 à la 60e contre Monaco. Deuxième partie de saison qui va bien commencer. Un peu de mal à enchaîner des séries, a priori. Après, il y a un enchaînement. Monaco-Paris, deux matchs nuls. C'est quand même un très, très beau score. De nouveau, la victoire contre le LOSC. Incroyable. LOSC n'y arriveront pas. Belle victoire contre Nice. 4 buts à 2. Victoire 4 buts à 1 dans le derby breton. Et ça, on va aller regarder. Ça, on va aller regarder parce que c'est à l'extérieur. 60% de possession de balles. 20 tirs, 8 cadrés. Et 0,84 pour Rennes qui aura eu le même nombre de tirs cadrés. Mais du coup, on voit bien que la dangerosité des frappes était du côté bestoise. C'était les meilleures situations, les meilleures positions pour frapper au but. Et du coup, ça va largement remporter 4 buts à 1 avec une énorme possession. McTarguet, Cardona, Fèvre pour l'animation. Pedrinho, Nico, Longstaff. Pedrinho, on s'y est pas beaucoup attardé. Mais c'est un bon petit joueur du Portugal qui va faire 3 très belles saisons. Ça a 32 ans, c'est toujours à Brest. Gros leader d'équipe en plus, avec une bonne détermination, etc. Un vrai bon petit joueur, le Pedrinho, que t'as eu libre en plus. Qui était de Gilles Vicente au Portugal. Il est assez incroyable. Le Pedrinho, je m'y étais pas attardé. Je le vois titulaire sur deux matchs là. Vraiment sympa. Avec un Diakabi qui doit être le leader de ta défense à tous les coups. Du coup, on va regarder les buts contre Rennes. Mais il y a une belle tactique. Beaucoup de possessions. Le Tiki Taka, les milieux de terrain qui vont apporter beaucoup de profondeur. Longstaff qui va se proposer. L'appel de même Targay. Très rapide, une bonne qualité de finition. Rennes qui va jouer sur les côtés. Dommage, le contre défavorable au niveau de la défense. La touche, Romain Fèvre. Le latéral, Romain Fèvre. Pouah, magnifique. Romain Fèvre sur le côté. C'est l'attaquant intérieur qui va aller trouver son collègue. Cardona, Pedrinho. C'est régalat à Brest. Il est magnifique le troisième but. Côté droit, ça va combiner. Longstaff pour Cardona. Le box-to-box qui va chercher l'attaquant intérieur gauche. Magnifique. Du monde dans la surface. Du mouvement. Mais il faut de la qualité technique forcément. On enchaîne du coup par la dernière saison. La 2024-2025. En Coupe de France. Élimination face au Paris Saint-Germain en demi-finale. Un très beau parcours. 3 buts à 1. Encore une fois, le LOSC qui va tomber en quart de finale. Les Pauvillois, c'est très compliqué malheureusement pour eux. Un quart de finale. Bien remporté 5 buts à 2 à la maison. C'est dommage de perdre contre Paris. Maintenant, ça reste une très belle équipe. On va juste aller voir Paris. Toujours coaché par Mauricio Pochettino. Il y a du Erling à Haaland. Et là, ça devient très compliqué. Acheter 182 millions d'euros. Et ça met première saison 42 buts. Deuxième saison 46 buts. Troisième saison 50 buts. Voilà. Bonne soirée, messieurs, dames. C'est très compliqué quand c'est comme ça. Très, très compliqué. Il y a un Sergio Ramos toujours là. qui n'a toujours pas fini sa carrière à 39 ans. Mais qui, du coup, est dans la défense de Paris. C'est assez fou. Il n'y a pas l'air d'avoir. Il y a du Victor Ossimène. Il y a du Gabriel quand même. Il y a encore du Pembele. Pembele, ça joue. Pembele, ça joue avec Paris. Pembele, ça joue alors qu'il a bien progressé à Paris. Donc, assez sympa de voir le petit Pembele. Il y a du Rodri. C'est compliqué. Quand il y a Achaf Rakimi, je pense que les résultats ne vont pas être évidents. Beau parcours en Coupe de France. Je présume que ça ne va pas en Ligue des Champions. Ça va en Euro Cup. Du coup, ça ne va pas finir dans les trois premiers, a priori. Le shérif tir à Spol. Slavia Prague, Tottenham. Ça fera un beau parcours. Ça va passer les phases de poule. Défaite contre Tottenham. Deux buts à un. Mais ça va battre très facilement le shérif. 4-0, 7-0. Assez simple. Fiorentina, aller-retour. Ça va gagner largement. 0-0 à l'extérieur. 2-0 à la maison. Revanche contre Tottenham. Ça gagne 2-0 à la maison. Et là, on va aller regarder les buts. L'équipe titulaire. Amtargei, Cardona, Fèvres, Nico Praxedes, Longstaff. Qui, je pense, est le milieu titulaire. Nico Praxedes, Longstaff. C'est assez costaud. 20 tirs. 10 cadrés. 2,66 d'Expected Goals. Avec 66% de possession de balles. C'est monstrueux. Tottenham, 3 tirs, 1 cadré. 34%. T'as massacré Tottenham. Est-ce qu'il y a eu une belle équipe ? Kane, Son, Correa, Palinia, Skip. Non, il y a Gossen. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'équipe bis de la part de Tottenham. Non, c'est Brest qui va dominer sur le coup. Il n'y a pas de souci. Et du coup, ça va partir sur coup de pied arrêté. Ça trouve la profondeur. Un jeu axial et Fèvres, le petit piqué. Nouvelle touche. Et là, c'est Nico qui va délivrer un caviar pour Fèvres. Ça va ensuite aller en quart de finale de Rockup face à Porto. Et ça va gagner 2-1 à la maison. Et perdre 3-1 malheureusement sur le match retour. Avec un but à la 90ème minute de Evan Nielsen. Assez terrible. Et 84ème. C'est-à-dire que tu tenais la qualification. Les pénaltys ensuite à jusqu'à la 84ème. Et à toute fin, ça va perdre. T'as eu le ballon. Mais les grosses occasions, c'était très clairement du côté de Porto. La Ligue 1 qui va bien commencer. Défaite contre Paris. Pas évident. Une belle victoire 2-0 avec un Romain Fèvre toujours là. Contre l'Olympique lyonnais. Une victoire contre Lille. 3-0. C'est connu ça. L'OM 2 buts à 1. Donc ça bat des gros quand même. Ça bat des gros. Ça va bien enchaîner sur octobre, novembre, décembre. En fait, ça fait très peu de nul. Finalement, du vaut faire 2 victoires et une défaite. Parce qu'une victoire est de nul. Donc c'est pas plus mal. Ça va reperdre contre Paris. Ça va perdre 4 buts à 3 dans un match incroyable face à l'Olympique lyonnais. Défaite le LOSC qui va se venger 3-0 au mois de février. Un petit peu plus dur sur janvier, février, mars pour Brest. Mais ça va bien se reprendre à partir du 16 mars pour finir sur une série d'invincibilités. Et ça, c'est plutôt sympa. Avec une belle victoire contre Monaco. 4 buts à 2. On va juste aller voir l'équipe titulaire contre Monaco. Parce que là, c'est quand même un match référence. 63% de possession. 4 d'expected goals. Sans pénalty. Donc ça montre les grosses occasions qu'il y a eu. Et on voit Van de Beek qui intègre l'équipe première. Toujours Chaloba, Diakabi, Vasquez, Sterling, Fèvre, Gueye, Cardona. Le milieu de terrain très intéressant. Masango en plus qui va sûrement amener un peu de profondeur de banc. C'est Kumara qui est là. C'est Kumara qui va avoir un rôle plutôt de rotation. Mais forcément, ça joue quand même sa trentaine de matchs par saison. Même si c'est sur de la rotation. Parce que vu qu'il y a la Coupe d'Europe, forcément ça joue comme ça. On va aller regarder les résultats en Ligue 1. Alors, la saison 2021-2022. Le classement. Tu vas finir 5e et te qualifier pour la Coupe d'Europe. La saison d'après, 3e. La fameuse Ligue des Champions avec 81 points juste derrière l'Olympique lyonnais. 4e sur 2023-2024. A un petit point de l'Olympique lyonnais. Un Paris Saint-Germain monstrueux. Paris Saint-Germain 99-97 points. Très compliqué à aller chercher. Et la saison 2024-2025. Ça va de nouveau finir 3e. 68 points. La fin de saison qui a dû faire beaucoup, beaucoup de bien avec une belle dynamique. Paris toujours champion. Une défaite contre l'Olympique lyonnais. Autrement, il faisait un perfecto. 99 points sur 34 journées. C'est assez impressionnant. Pas de dinguerie en termes d'équipes présentes en Ligue 1. Un petit Le Havre qui pointe le bout de son nez. Mais ça, ce n'est pas forcément surprenant. Le LOSC qui ne va pas finir si loin que ça, en fait. Le LOSC qui n'est pas une mauvaise équipe du tout. 2021-2022, un peu plus compliqué. Mais du coup, tu vas faire une très belle carrière. Au niveau de la tactique, le 4-3-3 Dominator qui est là. Et on voit bien l'équipe titulaire. Alors, je ne vois pas tout le monde. Ça va être que les joueurs indisponibles. Tac. Voilà. Le 4-3-3. Attaquant en retrait attaque. Les deux attaquants intérieurs. Le milieu axial attaque. Meneur de jeu en retrait défense. Box to box. Occupé par Longstaff. Et la défense assez basique. Deux centraux défenses. Deux latéraux soutiens. Qui vont très peu monter finalement. Qui vont juste amener un peu de mouvement pour proposer des solutions en retrait. On voit un très beau bond. Bon. Strakosha au gardien. Benjamin Inrich pour les latéraux. Brandon Chardonnay. Qui va toujours être là. Il sera toujours là. Et il va jouer en plus. Il fait des belles saisons. Ça, c'est assez sympa. Le garçon du club. Massango. Pedrinho. Praxedes. Sikumara. Il y a même du Papetti. Il y a du Maolida. Du Lilian Brasley. Il y a une superbe saison. Du coup. Une très belle carrière. Avec Brest. Pas de titre. Mais une carrière régulière. On est au début de l'aventure. Il y a des très belles performances. Face à des belles équipes. Une victoire contre la Juve. Un aller-retour. Face à l'Inter Milan. Qui aura été accroché quand même finalement. Ça, à voir ce que tu vas faire sur la prochaine saison en Ligue des Champions. Mais en tout cas. Si vous avez des idées d'amélioration à proposer à Titi. Je vous invite à les mettre en commentaire. A partager vos avis sur cette carrière. Sur cette tactique que personnellement j'adore. Qui est disponible sur mon Steam. Si jamais vous voulez la tester. Le 4-3-3 Dominator. Un jeu anti-Taka. Avec beaucoup de dédoublements. Un jeu très axial. Et des attaquants intérieurs qui marquent énormément de buts. On voit bien Fèvre a été peut-être le meilleur joueur de cette début d'aventure avec Brest. C'est quand même monstrueux. 14 buts la première saison. 14 la deuxième. 12 la seconde. Et là on est sur 45 matchs. 24 buts. 16 passes D. 11 fois homme du match pour Fèvre. Qui est suivi par la Romain et le Barça. Tu as fait exploser Romain Fèvre. Qui sera l'homme de cette carrière. Donc si ça vous a plu. Cette troisième analyse avec Brest. Je vous invite à vous abonner. A liker la vidéo. A me rejoindre sur mes réseaux. Vous trouverez le tout en description. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Et votre contenu. Via l'adresse mail que vous trouverez en description. Je vous dis à la prochaine. Pour des tutos. Pour des aventures. Et pour une prochaine analyse. A la prochaine. Salut les coachs. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501